Au milieu des années 90, le traitement le plus efficace contre l'impuissance est la papavérine. Un médicament qui dilate les vaisseaux sanguins. L'inconvénient, c'est que la papavérine s'administre par injection dans le sexe. La molécule du Viagra, également un vasodilatateur, va grandement améliorer la vie des patients. Et la découverte de son action se fait complètement par hasard. De la même façon qu'on a découvert la papavérine un peu par hasard, le sildénaphile, la forme générique du Viagra, va être découverte dans le traitement d'insuffisance circulatoire, notamment artérielle. Le sildénaphile, que l'on pense efficace pour l'angine de poitrine, va donc être testé au milieu des années 90 par le laboratoire Pfizer. Il donne à un groupe tiré au sort des médicaments sildénaphiles pour agir sur leur artère coronaire. Et dans l'autre groupe, des pilules qui ne fonctionnent pas, mais c'est le groupe contrôle. Et on suit les choses pendant quelques mois. Et on s'aperçoit tout de suite, très rapidement, que ça ne fonctionne pas. Le laboratoire décide alors de stopper l'étude clinique. Et il demande aux patients de renvoyer les médicaments qu'ils n'ont pas encore pris. Si certains malades envoient sans problème les enveloppes avec les médicaments qui restent, d'autres ne les renvoient pas. Alors on lève l'anonymat. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Ceux qui ne les renvoient pas, c'est ceux qui ont le principe actif, qui ont le sildénaphile. Alors pourquoi ils ne le renvoient pas ? Il faut comprendre. Enquête. On va donc chercher. Eh bien, tout simplement parce que ceux qui ont le sildénaphile, il y a un avantage non négligeable dans cette population, surtout qui sont des gens qui ont des problèmes artériels. Il y a un avantage formidable qui est d'obtenir des érections grâce à ce médicament. Un effet secondaire qui remédie au problème d'érection de quelques patients traités pour insuffisance cardiaque. Le laboratoire Pfizer vient de mettre au point par hasard le Viagra, une pilule révolutionnaire. En 1998, on va le mettre sur le marché américain avec un succès immédiatement phénoménal. Donc en une semaine, plus de 60 000 prescriptions, en un mois, plus d'un million de prescriptions. Ça passe en Europe et la nouvelle se répand qu'on a enfin de nouveau un médicament, cette fois-ci oral, beaucoup plus simple à prendre. Le Viagra devient rapidement le plus gros succès commercial de l'industrie pharmaceutique. On le trouve dans sa forme générique depuis 2013. Une réussite planétaire qui attire la convoitise. 80% des dérivés du Viagra proposés sur Internet seraient des contrefaçons.